De jour en jour, la situation internationale se détériore. Le maréchal Pétain, rappelant les sacrifices des héros de Verdun, lance le 27 janvier 1939 un appel aux responsables de l'encadrement des cadets de Saint-Cyr. Messieurs, c'est sur la voie sacrée que le train a conquis son plus beau titre de gloire. Dès le début de la bataille de Verdun, la deuxième armée française, enserrée dans un saillant du front, courait le risque de ne pouvoir bientôt plus vivre ni combattre parce que ses communications avec l'arrière étaient rares et précaires. Seule la route départementale de Bar-le-Duc permettait un rendement satisfaisant, mais à la condition express d'être utilisée sans aucune interruption. Le service automobile de l'armée et la commission régulatrice de Bar-le-Duc réalisèrent alors un véritable tour de force. Malgré le dégel, ils réussirent à faire circuler sur cette route des camions nuit et jour à un débit qui atteignit la moyenne d'une voiture par 14 secondes. Du 27 février au 6 mars, ils amenèrent à Verdun un total de 23 000 tonnes de munitions, 2 500 tonnes de matériel et près de 200 000 hommes. L'ingéniosité, le zèle, le véritable courage qu'ont montré vos anciens en ces tragiques circonstances sont devenus une tradition pour le train. Cultivez-la et inculquez-la à vos cadets. Les communications prennent dans la guerre moderne une importance toujours plus grande qui pourra parfois être décisive. Votre rôle ira donc sans cesse grandissant. Le commandement peut un jour, comme à Verdun, vous demander l'impossible. Comme à Verdun, vous répondrez toujours présent. Et grâce à vous, l'armée française vaincra. Qu'est-ce qu'il y a, si on ne va pas ? Oui. Alors, ça y est. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.